Quand on a travaillé comme ça sur une collection, en prenant pas mal de contenus issus des manuels, il est intéressant de voir que vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur de manière à pouvoir le produire même si vous n'avez pas internet. Comment est-ce que cela est possible ? Et bien c'est assez simple, il faut aller dans le bouton éditer où je trouve un export. Donc je clique sur export et j'exporte en fait ma collection. Vous allez voir que cette collection va prendre la forme d'un zip qui va s'ouvrir directement sur notre ordinateur. Je peux là du coup ouvrir une page qui est en HTML mais qui n'a pas besoin d'internet pour être ouverte. Et vous voyez, je retrouve l'intégralité de ma collection, le pouvoir de la parole, la parole et le pouvoir, avec tous les contenus que j'ai pris dans mes manuels. Donc vous voyez, là si je veux trouver les instruments d'analyse des discours de la persuasion, j'ai ma ressource qui est proposée ici. De même, si je veux retrouver le texte sur Gorgias, j'ai tout le texte, mon texte est présent et je peux du coup le produire en classe sans aucun problème, comme si j'avais internet mais voilà, c'est juste que là vous l'avez sous un format HTML. Donc vous retrouvez bien l'intégralité de votre collection, le pouvoir de la parole, la parole et le pouvoir, sous un autre format mais qui vous permet de produire toutes les ressources dont vous avez besoin. Évidemment, pour tout ce qui est téléphone et tablette, vous avez aussi un mode hors ligne et ce mode hors ligne se déclenche automatiquement. Il n'y a pas d'export à réaliser. En fait, si à un moment donné vous vous retrouvez sans réseau, vous aurez la possibilité d'ouvrir automatiquement votre compte en hors ligne et là vous retrouverez l'intégralité de vos ressources. Donc dans les deux cas, que vous soyez sur un ordinateur ou sur un mobile, à ce moment là, vous pourrez toujours accéder à vos manuels, enfin à votre compte avec tout ce qu'il y a dedans.